Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais fait un premier épisode de vidéo TikTok, vous avez beaucoup apprécié. Et c'est super parce que moi aussi le concept me plaît, ça me permet de découvrir des choses. Donc je découvre des vidéos en même temps que vous, et puis j'ai réagi et je les partage avec vous. Alors on commence avec une première vidéo, concept très sympa, très intéressant. C'est très malin en fait. Donc, on voit l'artiste qui coupe des bandes d'adhésif de masquage pour pouvoir peindre par intermittence deux portraits avec deux couleurs différentes. Donc un qui est plutôt joyeux et l'autre triste. Elle va peindre une partie de son dessin, une partie des bandes en rouge pour le visage heureux. Et pour le visage triste, elle va utiliser des teintes froides, des bleus. Et ce qui se passe, c'est que quand elle va changer de couleur, quand elle va éclairer sa création avec deux couleurs, si elle l'éclaire avec du bleu, ça va annuler le bleu, donc ça va faire ressortir le rouge. Et vice-versa, si elle l'éclaire avec du rouge, ça va faire ressortir le portrait en bleu. Ce qui fait qu'en changeant tout simplement de lumière, on voit par intermittence le visage triste, le visage heureux, visage triste, visage heureux. C'est très malin. Alors c'est un concept qui existait déjà, mais là, comme c'est exploité, c'est assez malin. Bon, la seule chose, après, je titille, mais là, c'est la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'au début, moi, j'aurais soit pris des bandes plus fines, les bandes que j'utilise en 3M, soit le couper avec un cutter et une règle, faire quelque chose de plus propre pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux visages. Mais bon, c'est du détail. Là, vraiment, c'est du détail. Mais l'idée, elle est vraiment très, très sympa. Et ça me fait penser à quelque chose que je n'ai pas encore vraiment exploité, c'est les peintures phosphorescentes. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à vous renseigner. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo. Ça me permettra d'essayer à s'enfiler devant vous. La peinture phosphorescente, en fonction du jour et de la nuit, ou d'un certain éclairage, on peut avoir des résultats vraiment très différents. Et c'est très, très sympa. Ça ouvre, une fois de plus, un nouveau spectre de possibilités dans nos expérimentations. Donc voilà. Alors, il y a pas mal de vidéos comme ça où on montre, les artistes montrent comment ils préparent leur châssis, comment ils ouvrent, comment ils peignent, etc. Étape par étape. Et c'est aussi très zoomé. Enfin, on a une prise de vue qui est très proche, j'ai l'impression. Ah oui, c'est magnifique. Magnifique. Donc là, pour des artistes qui ont vraiment beaucoup de talent, c'est une belle vitrine, je pense. TikTok, ça leur permet vraiment de montrer une partie de leur travail, mais aussi, surtout, de montrer le résultat. La fameuse préparation que je vous ai montrée, mélange de sable et de gesso, qui fonctionne très, très bien. Avec là, un travail avec une peinture type heavy body, très épaisse. Et du coup, c'est très malin pour faire des fleurs, pour créer de la texture. Alors, soit vous avez une peinture heavy body qui a une densité assez spécifique, soit vous rajoutez, par exemple, un molding paste haute densité. Ça marche très, très bien. Et en théorie, si vous avez un bon molding paste, il ne va pas dénaturer la teinte. Il ne va pas la dénaturer. Vous aurez vraiment le même résultat. Et ça vous permet d'avoir cette texture, cette épaisseur qui est très intéressante. Ah oui, ici, c'est sympa. Voilà, c'est un vrai, très intéressant, un vrai travail par empattement. La préparation de toile, une fois de plus. Ah là, c'est étonnant. Signature avant la création du tableau. Moi, généralement, je fais ça à la fin. Donc là, on est sur l'huile. Oui, c'est très délicat, très sympa. Ah oui, c'est très beau. Sur un petit format. Alors l'huile, je ne peux pas trop en parler. C'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Je sais juste que... Bon, on ne va pas citer les différences, mais déjà, une peinture acrylique ne sèche pas, elle durcit. Pardon, une peinture à l'huile, déjà, ne sèche pas, elle durcit. Elle met vraiment beaucoup de temps. Ça met beaucoup de temps. Donc généralement, on travaille à la prima. On ne travaille pas forcément couche par couche. Et ça ne me va pas forcément. Moi, ce n'est pas un mode de... Ça ne me correspondrait pas, en tout cas. J'avais fait des essais à l'huile. Vous retrouverez la vidéo aisément. Je vous mets le lien ici. Et... Après, pourquoi pas ? C'est quelque chose qu'il faut que j'expérimente à nouveau. J'essaie des nouvelles idées de peinture. Alors, peinture très liquide. Ah ! La fameuse peinture à la ficelle. Donc, c'est connu. Technique connue. Vous pouvez utiliser, voilà, une peinture liquide... Si vous n'avez pas d'idée. Une peinture liquide assez diluée avec de la ficelle, avec... Certains le font avec les chaînettes, les anciennes chaînettes de douche qui ont des petites boules. Ça fait un effet assez sympa. Vous pouvez utiliser plein de types de cordelettes. Ce que vous voulez. Vous trempez dans la peinture. Vous faites un mouvement. Vous vous apposez d'une manière spécifique. Enfin, comme vous le souhaitez. La ficelle, le support en question, après l'avoir. La ficelle, après l'avoir trempée, bien entendu, comme on le voit ici. Et... Vous pouvez tirer votre ficelle. Il n'y a pas forcément besoin, comme elle le fait, d'appuyer. De compresser la ficelle. Si la peinture est assez liquide et qu'il y a assez de peinture, en théorie, ça fonctionne bien. Alors ici, oui, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'elle va beaucoup plus loin. C'est juste un point de départ, quoi. Ah oui, effectivement. Très sympa. Donc là, les amis, je vous invite toujours à voir les choses comme ça. Et j'adore ce qu'elle a fait. C'est que moi, des fois, je lance de l'eau et de la peinture. Je fais différentes choses vraiment très aléatoires. Je laisse sécher et je pars après de cette forme-là pour faire autre chose. Là, elle le fait ici en faisant du figuratif. Et ça va vous donner intérêt. Ça va vous donner plein d'idées. Et l'exercice est très sympa parce que vous sortez vraiment de votre zone de confort tout en ayant des idées qui vont être apportées par le hasard, finalement. Donc, expérimentez. Alors, waouh. C'est une lame de hasard. Oui, d'accord. D'accord, ça peut se surprendre, mais je comprends comment ça a été fait. Donc, c'est de la peinture à l'huile. C'est assez impressionnant, du coup, pour la vidéo. L'idée est bonne. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, la peinture à l'huile. Peinture qui met beaucoup de temps à durcir. Donc, vous pouvez faire un tableau à la prima sur une seule couche. C'est ce qui a été fait ici. Le portrait en question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en couche sous-jacente, il y a une première création qui a été faite qui est le crâne, le squelette. Soit a été fait à la peinture acrylique parce qu'on peut faire gras sur maigre. Il n'y a aucun souci. Soit qui a été fait aussi à l'huile, mais en laissant beaucoup de temps pour que cette couche soit parfaitement sèche, durcit. Voilà. Du coup, l'idée est intéressante, mais je suis persuadé que certains, je ne lis pas les commentaires, mais certains doivent se dire que c'est dommage quand même d'enlever ce visage. mais ça fait partie de la vidéo parce que la vidéo en soi, elle est artistique aussi. Et donc, le fait d'enlever cette peinture crée une nouvelle oeuvre à part entière. Et c'est très, très malin, je trouve. Alors attention, là, il ne faut pas de problème technique pendant la vidéo parce que je vous laisse imaginer si ça ne filme pas ou si ça filme mal et qu'il y aura une étape, c'est tout à refaire. Voilà, je continue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est assez impressionnant. C'est tellement réaliste le résultat qu'on a l'impression que le couteau sert vraiment à tartiner quelque chose sur la tartine qu'on dirait une vraie tartine. Ah, c'est malin. Par contre, ce verre, ça ne me donne pas trop... Ce n'est pas très appétissant, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. un rendu gesso qui est appliqué au couteau. Préparation de base classique. Un pinceau éventail pour faire des arbres. Technique très connue qu'utilisait beaucoup Bob Ross. On en a déjà parlé quand je vous ai présenté Bob Ross. D'ailleurs, ça ressemble à ses créations. Sauf que là, je pense qu'on est sur l'acrylique. Quelqu'un qui dessine très très bien. Ah ! Aquarelle ou gouache, je ne sais pas. Oui, c'est de l'aquarelle. Vous me direz. Malheureusement, ce n'est pas un milieu que je connais vraiment. Alors l'aquarelle, ça donne toujours, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, l'impression de, enfin, c'est vrai que ça donne l'impression de faciliter. Et pourtant, là, j'imagine que c'est horriblement complexe d'arriver à... Parce qu'on est finalement sur la même chose que les glacis, c'est-à-dire que les couches se superposent et forcément, vous avez des mélanges optiques. Et mélange optique, il faut maîtriser l'ordre, il faut avoir conscience de toutes les teintes qu'on va ajouter. Et j'imagine d'autant plus en aquarelle parce qu'il y a tellement de transparence que, oui, c'est magnifique en tout cas. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça magnifique. Les fameux Posca, je les utilise pour signer essentiellement. Mais je commence à m'y intéresser un peu différemment. J'ai différentes tailles maintenant qui ne sont plus chez Posca, qui sont, du coup, qui ont été fournies par la marque D'Eleroné. Et j'ai toutes les tailles, toutes les couleurs et j'ai hâte de pouvoir essayer. Bon, ben là, on a juste l'amorçage, vous voyez. C'est vrai que c'est assez drôle d'amorcer, drôle ou pas, au début, à amorcer, surtout quand les mines sont épaisses. Il faut charger en peinture, secouer ou autre et ça prend beaucoup de temps. Ah là, c'est déjà audacieux, partir avec trois couleurs d'un coup, comme ça. Ah, j'imagine qu'il va y avoir un coup de pinceau. Ouais, bon, c'est des petits exercices sympas. Oui, c'est sympa pour se familiariser avec l'acrylique. Avec les petits nuages, ouais, pourquoi pas, ou des petits points de lumière. Ah, mais là, les petites étoiles, moi, je les aurais fait à la brosse à dents. C'est dommage. Non, mais sympa, à essayer. Alors, tout ce qui est arbre, c'est assez intéressant. C'est les exercices que je vous recommande. J'en ai fait quelques démos sur ma chaîne. Ah, c'est dommage, j'ai des limitations. Il faut du 3M. Regardez, là, ça a bavé. En tout cas, pour revenir sur ce que je disais, c'est des bons exercices pour travailler votre dextérité avec des pinceaux très fins. Et il y a toujours moyen de récupérer les branches. Si une branche est un peu tremblotante, si vous tremblotez un peu, que la branche n'est pas parfaitement lisse, vous pouvez l'épaissir. En l'épaississant, forcément, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. C'est un très bon exercice. Et ce n'est pas compliqué, effectivement. Vous faites des dégradés ici de couleur chaude ou avec des couleurs froides. Vous pouvez très bien le faire ou des paysages de nuit. Ça fonctionne très bien. Et par-dessus, en noir ou avec une terre d'ombre brûlée, si vous avez travaillé, par exemple, avec un fond couleur chaude, vous dessinez une structure d'arbre. Soit vous le laissez mort, tel quel. Soit vous l'habillez avec de belles fleurs, en tapotant, en faisant des petits mouvements. Il y a plein de techniques possibles. C'est très sympa, très ludique. Je vous invite à essayer. Vous allez vous surprendre. Vous allez voir. Ouais, sympa. Il va falloir tout nettoyer après. Ouais. Je pense que c'est ça le plus compliqué. Ah, je préférais le visage de la première version. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au tout début, regardez quand c'est très coloré. Là. Là, ici. Ouais. Après, je ne sais pas, il y a un petit côté moderne que j'aime bien. Peinture et l'huile. Oh. C'est impressionnant. quel travail de précision. C'est assez impressionnant. On ne se rend pas compte en plus de la taille du support. C'est vraiment petit, quoi. Quand on compare à la taille des doigts de l'artiste. C'est magnifique. Magnifique. Bon, quelqu'un qui est... qui a une... solide expérience. incroyable. Ça me fascine. Wow. J'adore. Alors, c'est de l'huile. Ouais. Mais... Moi, ce qui me fascine le plus dans une peinture, c'est comment l'artiste va traduire la lumière. Comment il va réussir à rendre lumineuse d'une peinture ou pas. Et... Et souvent, enfin, moi, je le fais à ma façon, à ma modeste façon, à ma petite hauteur. Mais... Des fois, certains tableaux, quand je fais des points de lumière, que ça fonctionne bien, qu'on a l'impression qu'il y a des superpositions, que ça brille. Certains disent, mais comment t'as fait ? C'est quoi ? C'est ta peinture ? Mais non, en fait. Beaucoup se frustrent sur le matériel. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, le matériel, la qualité du matériel. Bon, il y a tout et n'importe quoi un matériel, mais même avec une peinture d'études, d'une marque correcte, mais d'études. Vous faites des choses super... Vous pourrez faire de très bonnes choses. C'est souvent nous-mêmes qui devons nous mettre en question quand on travaille et pas mettre ça sur la faute du matériel. C'est un classique. C'est un classique. Dans la musique, les guitaristes ou autres, certains, des fois, se disent, elle n'est pas assez bonne, cette guitare. Je ne peux pas vous montrer ce que je sais faire. Et... Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Le matériel impose une limite, mais justement, si vous êtes expérimenté et que vous maîtrisez bien les choses, vous pouvez outrepasser cette limite assez facilement et vous savez comment le détourner. Voilà, ça ressemble clairement aux techniques de Bob Ross de l'époque. C'est magnifique, ça fonctionne très bien. Voilà, le genre de choses qui peut donner l'impression d'être simple. Mais... Là, ça traduit vraiment une solide expérience, quoi. Quelqu'un qui a beaucoup peint et qui sait exactement où il va. Bon, les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le deuxième épisode des vidéos TikTok qui sont liées à tout ce qui est artistes. Pourquoi ? Pourquoi j'étais en train de regarder la dernière vidéo ? Mais pourquoi ? Pourquoi détruire comme ça ? Bref. Voilà. Je découvre les vidéos avec vous et du coup, je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées aussi, peut-être si vous voulez qu'on sorte un peu de la peinture sur des pratiques insolites ou autres, si vous avez des idées thématiques, mettez-les-moi en commentaire. J'irai chercher tout ça. N'oubliez pas que si vous voulez revoir, retrouver les artistes qui sont les auteurs de ces vidéos, vous avez à chaque fois en dessous du logo TikTok, ici, vous avez leurs pseudonymes. Vous pourrez du coup les retrouver facilement. Un petit pouce levé si ça vous a plu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je me permets de me présenter. Je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. J'ai mon atelier à Romance sur Isère. Voilà, je vis de ma passion. À la fois, je suis artiste, je réalise mes propres peintures, mais aussi youtubeur. Et c'est pour ça que je vous propose cette vidéo aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à découvrir le premier épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada